Bonjour à tous, c'était Tarprevoyance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, parce que c'est la première de la chaîne, parce qu'on se retrouve pour les 1 an de la chaîne. Cool ambiance. Donc voilà, 1 an de la chaîne, donc je voulais tous vous remercier d'être là, de me suivre, parce que la première vidéo qui a été publiée sur la chaîne, c'était le 19 septembre 2020, et là nous sommes le 19 septembre 2021. Et un an plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a quasiment eu 100 vidéos sur la chaîne, j'étais parti sur une base de 2 vidéos par semaine, donc je m'y suis plutôt tenu, même si sur la fin on a été plutôt sur une vidéo par semaine. Et également 379 abonnés. Franchement, merci à tous. 379, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui se suivent, même si on n'a pas non plus 300 vues sur chaque vidéo. Et bon, c'est quand même bien, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc comme vous l'avez vu depuis le début de cette chaîne, j'avais parlé de peut-être appeler cette chaîne « Prix peur France » ou « Prix peur », enfin des choses un petit peu avec la préparation, tout ça. Finalement, on est resté sur quelque chose d'assez large, en tétard prévoyant. Donc pour l'instant, je vais garder ce nom de chaîne, même si ce n'est pas fixe. Pour l'instant, là, je fixe l'objectif d'aller sur les 1000 abonnés, ce qui serait vraiment très sympa d'arriver à ce chiffre-là pour la deuxième année, ou même avant, idéalement, ce serait vraiment le mieux. Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu quelques chiffres. En gros, sur la chaîne, on a certains gros types de contenus qui ont plutôt fonctionné. Donc tout ce qui est attenant à l'effondrement, au sac d'évacuation, et plus récemment, les réserves alimentaires ou caves, comme j'ai pu faire. Donc c'est une des dernières vidéos qui est sortie sur la chaîne, au moment où je tourne cette vidéo, évidemment, où je vous ai fait une petite présentation, pendant une demi-heure à peu près, de réserves alimentaires de conserve que j'avais sur les étagères et tout, dans la cave, tout ça. D'ailleurs, on se retrouve dans un nouveau décor, comme vous le voyez, ni en extérieur, parce que la météo est très mauvaise. Donc on fait ça dans le grenier, on profite. Nouvelle étape. Donc voilà, c'était principalement le sac d'évacuation, donc le méga sac d'évacuation 72 heures que j'avais fait, qui était extrêmement lourd, donc il y avait eu beaucoup de commentaires sur ça. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui commentent toutes mes vidéos, qui me disent le positif, le négatif, certaines qui sont plus intéressées par tel contenu ou autre. Donc c'est vraiment très sympa à vous de me parler de vos expériences, et un petit peu tous vos retours sur ça. Ensuite, on a le nucléaire en cas d'effondrement, qui est une vidéo qui a eu énormément de débats, autant de ceux avec qui j'avais pu écrire cette vidéo, et qui m'ont beaucoup aidé, donc par mail et autres, où j'avais justement eu un maximum d'informations, et d'autres qui se disaient aussi avoir beaucoup d'informations, mais qu'il fallait, si j'étais dans le faux. Donc à un moment sur ça, en termes de nucléaire, je n'en parlerai plus sur la chaîne, je pense. On va éviter le sujet, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et complet, et voilà, ce n'est pas mon créneau principal, donc à l'occasion, si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas dans les commentaires de certaines vidéos que j'ai pu déjà faire, ou alors par mail, à chaque fin de mes vidéos, vous avez mon adresse mail pro, où vous pouvez envoyer des questions ou autre, n'hésitez pas, j'ai déjà répondu à certaines personnes, donc dans ce sens-là, ça peut très bien se faire. Ensuite, qui fait partie de ce top 3 toujours, on a quelque chose d'assez loufoque, si on peut dire, parce que ce n'est pas une vidéo extra, je pensais même faire à peine 200 vues dessus, mais c'était le test d'une ceinture tactique, que j'avais voulu, que je voulais voir, finalement, pas exceptionnel, les ceintures lambda font très bien le taf, des choses juste à sangle ou autre, avec des trous et tout, donc je ne vous conseille pas forcément ça, mais au cas où vous aurez évidemment les vidéos en description, ou avec les fiches juste là, et du coup, à la suite de ça, on a toujours les premières vidéos sur les salles d'évacuation, que j'avais fait, donc la 1 sur 1 et la 2 sur 2, où c'était filmé à la verticale, un peu en mode balay-couille, parce qu'on était au début de la chaîne, et que je n'avais pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, sur tout ça, 379 abonnés, 379, si je le prononce bien aussi, donc voilà, en tout cas, vraiment merci beaucoup, c'est vraiment très plaisant, j'avais un objectif au moins d'avoir 364 ou 365 abonnés, pour que ça fasse entre guillemets, un abonné par jour pendant un an, ce qui n'a pas du tout été le cas, malheureusement, il y a pas mal de personnes, enfin pas mal, peut-être ça se compte en une dizaine de personnes, mais qui se sont abonnés et désabonnés, ou d'autres qui se sont désabonnés, quand j'avais moins de 100 abonnés, donc autant vous dire que ça fait, pour certains, ça fait peut-être peanuts, mais honnêtement, ça fait un énorme écart de passer de 85 abonnés, à 80 d'un coup, ou à 86, 85, 87, 84, et des fois, ça faisait vraiment comme ça, donc s'il vous plaît, si vous vous abonnez, restez abonné, parce que bon, au pire, désactivez les notifications, si vous ne voulez pas voir mes vidéos, mais toujours me soutenir, avec un nombre d'abonnés, en constante augmentation, mais voilà, soit vous vous abonnez, soit vous n'abonnez pas, mais ne faites pas l'un puis l'autre, c'est vraiment pas cool, donc voilà, comme beaucoup de vidéastes et de créateurs de contenu, vous disent que le fait de s'abonner, ça ne compte pas pour beaucoup, mais c'est quand même bien de le faire, donc n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner, mais si vous vous abonnez, restez abonné, et ne faites pas un aller-retour, parce que ça ne vaut vraiment pas le coup, et c'est assez embêtant, j'allais dire au niveau des statistiques, mais même pas, parce que de toute manière, je ne gagne rien avec mes vidéos actuellement, je fais ça pour le plaisir, pour partager mon expérience, mon retour, et si jamais mes vidéos ne vous plaisent pas, n'hésitez pas également à le dire, en commentaire, et potentiellement, à vous-même faire une vidéo, en me taguant, ou en m'envoyant le lien sur YouTube, je pourrais y répondre avec plaisir, et également, si jamais, donc vous êtes, moi je suis plutôt dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Savoie, si jamais vous voulez également, faire des vidéos en commun, si vous voulez vous lancer sur une chaîne, vous avez déjà une chaîne, et que vous voulez parler de certains sujets, que j'ai pu aborder dans mes vidéos, ou même, accès plus bivouac, rando, ou autre, n'hésitez pas, franchement, parce que ça peut être très cool, de rencontrer des abonnés, ou de futurs abonnés, ou de voilà, de se faire un petit peu des partages, d'échanges, sur tout ça, d'ailleurs, ça se fera peut-être, donc, sur cette année, fin année 2021, 2022, j'ai quelques contacts sur ça, et également, je vais terminer avec juste, des petits partenariats, qui ont été faits, avec certaines marques, alors actuellement, il y en a eu juste une, qui a été faite, avec un masque pour les yeux, donc, vous avez la vidéo, qui date d'il n'y a même pas un mois, sur la chaîne, il y en aura également, un autre, de partenariat, avec une chaîne, même si je ne gagne rien, c'est juste le produit qui me l'offre, mais, où on va parler de prompteur, parce que comme vous l'avez peut-être vu, ou pas, il y a longtemps, j'avais fait une vidéo, je m'étais servi d'un prompteur, sur l'ordinateur, pour parler justement, du résumé du livre, de comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servine, et Raphaël Steven, où justement, j'avais fait tout mon résumé, et je le faisais en vocal, comme ça, pour un enregistrement de vidéos, et je vous en avais un petit peu parlé, sur la chaîne, donc, on aura prochainement, du coup, sur la chaîne, je vous la donne, en avant-première, vous aurez prochainement, un unboxing d'un produit, et également, une vidéo, en lien avec une question fondamentale, et plutôt actuelle, en époque, avec le réchauffement climatique, et tout ça, tous ces sujets là, qui est de savoir, pourquoi est-ce que la Terre se reverdit, donc c'est une vidéo, que j'ai envie de faire depuis un moment, mais j'avais envie d'utiliser, un prompteur, ça aurait été sympa, pour justement le faire, parce que sinon, la vidéo est assez longue, donc j'utiliserai ce prompteur, que vous verrez ici, en vidéo, en unboxing prochainement, et également, donc la vidéo, de la Terre sur le Verdi, vous aurez l'un puis l'autre, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, vous aurez toutes ces vidéos là, et quelques autres vidéos, un petit peu, axées, potagers, projet Séquoia, tout ça, parce que ça n'avance pas tellement, et ça me dérange assez, mais voilà, je vous fais toujours un petit retour, un petit suivi sur tout ça, donc j'espère que cette vidéo, sur les un an de la chaîne, vous aura plu, peut-être que pour les deux ans, il y aura quelqu'un avec moi, et nous saurions deux, ou trois, suivant les années, comment ça évolue, bah merci encore, et puis, bah une prochaine, pour une nouvelle vidéo, c'était Tétard Prévaillant, over !